Salut à tous, c'est Romain pour NumDev et aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale. Non, je ne vais pas me déguiser en perdant et le fêter le nouvel an sur YouTube. C'est juste une petite rétrospective de cette année et plus particulièrement de ce qui s'est passé ces trois derniers mois. Tout d'abord, merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne et encore plus à ceux qui la regardent. Je m'étais fixé un objectif un peu à l'arrache en juin. Je me suis dit, si j'atteins les 1000 abonnés d'ici la fin de l'année, je m'achète une Harley. Bon, pas de suspense pour vous au moment où vous voyez la vidéo, mais pour moi c'est une grosse surprise et pas mal d'étonnement. Franchement, à fin août j'étais aux alentours de 450 abonnés et c'était mort pour moi, j'espérais arriver vers 600. Au rythme où je sors mes vidéos, c'est difficile d'envisager mieux. Je n'arrive pas à me dégager assez de temps pour faire plus de vidéos ou au moins essayer de moins me prendre la tête dessus. Bref, j'ai mis l'abonnée. Il y a eu une bascule, deux si on a envie. La bascule ça a été le tutoriel sur Windows sur le Steam Deck et en parallèle le dépassement des 500 abonnés. Je ne suis pas dans les arcanes de l'algo de YouTube, mais passé les 500 abonnés, j'ai eu vraiment l'impression que mes vidéos obtenaient un peu plus de visibilité qu'auparavant. Et aussi, elles gagnaient plus en abonnés. Aujourd'hui, je ne m'explique toujours pas pourquoi des vidéos qui ont performé comme le texte du LGCX qui est juste derrière, ou du Steam Deck d'ailleurs, n'ont pas participé à agrandir votre nombre autant que mes dernières vidéos. Donc ce que je retiens, c'est que les tutos sont appréciés, mais je ne vais pas faire que de ça. Mais aussi, c'est clair que la partie Steam Deck, elle a vraiment fait gagner des abonnés, donc il y aura des vidéos sur le Steam Deck. Mais là aussi, à vous de me dire ce qui vous intéresserait sur le sujet. Il faut aussi que je continue sur la partie photo-vidéo qui a été une petite patiente naissante au fond de moi. Je n'ai pas forcément partagé mes expériences voyage, car je ne suis pas sûr que ce soit mon truc, ou plutôt que ma chaîne YouTube soit l'espace pour ça. Même si j'ai fait, il n'y a pas si longtemps que ça, un voyage à Madère, et que j'envisage un voyage ou plutôt une expérience un peu plus folle l'année prochaine. Mais voilà, j'aime aussi le gaming, mais franchement, c'est un petit peu un cercle vicieux. Je ne veux pas me retrouver avec 12 claviers mécaniques, 22 souris, 36 casques à tester, surtout si je dois les payer. Même si on m'a déjà contacté pour tester un micro. C'est quand même un truc de fou, parce qu'il faut vraiment aller me trouver au fond de YouTube, et pour m'écrire en anglais, alors que je fais des vidéos qu'en français. Bref, je ne sais pas encore si je vais répondre à cette opportunité. Donc voilà, l'année de cette chaîne, ce sera du tuto, mais aussi de la vidéo sur la vidéo, du test, et aussi un peu de photos. Je n'ai pas encore d'orientation claire, mais je suis content, et pour la Harley, je n'ai déjà pas le permis auto, je n'ai pas le budget, je n'ai pas l'emplacement pour la garer. Alors bon, chaque chose en son temps, mais j'ai quand même atteint les 1000 abonnés. L'autre chose à laquelle je ne m'attendais pas, mais alors pas du tout, c'est la monétisation. Non pas que j'ai envie de vous bombarder de pubs pour gagner 30 centimes par mois, non. Juste que la monétisation, ça nécessite deux critères. Les 1000 abonnés, ça c'est bon Lisa, mais aussi 4000 heures de visionnage sur une année. 4000 heures ! Merde, ça j'y croyais pas, j'y croyais pas du tout, du tout, c'était pas envisageable pour moi. Donc encore une fois, merci à vous. 1000 abonnés, ça peut paraître que dalle, mais clairement pas pour moi, surtout à mon rythme. Du coup, je suis plutôt satisfait d'en être arrivé là, et il ne faut pas que ça s'arrête. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous remercier, je vais sûrement faire un concours suite à cela. Je ne sais pas encore sous quelle forme, ni avec quel gain à la clé, mais il faut vraiment que je marque le coup. Donc je vous remercie d'avoir participé à cela, j'espère vous voir bientôt sur la chaîne, et en plus grand nombre encore. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, et un joyeux Noël à l'avance. C'était Romain pour RandomDev, merci encore, et à bientôt.